Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y accueillir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment Oprah Winfrey est devenue riche, puisque c'est une question qui est régulièrement posée à travers les commentaires de votre vidéo, de mes vidéos sur Oprah Winfrey. Et donc j'avais envie de partager avec toi les secrets, ou en fait le parcours d'une certaine manière, qu'Oprah Winfrey a pu suivre pour devenir la milliardaire la plus connue et surtout la seule partie de loin afro-américaine. Donc comment tout cela a été possible, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant cela, je t'invite, avant de l'oublier, à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors comme tu le sais peut-être, Oprah Winfrey est né le 29 janvier 1954 dans le Mississippi. Et c'est la productrice et animatrice américaine de télévision la plus connue et la plus riche au monde. Et elle est aujourd'hui la première femme noire milliardaire dans le monde. Or à la base, rien ne lui destinait à un tel succès, puisqu'elle est issue d'une grossesse non désirée. Et que ses parents, qui étaient adolescents au moment où elle commençait à être procréée d'une certaine manière, ne sont même pas en couple quand elle naît. Donc son père part à l'armée et sa mère, femme de ménage, monte dans le Nord. Donc elle passe ses six premières années avec sa grand-mère dans un quartier pauvre. Et sa vie naturellement au quartier est très difficile, puisqu'elle portait souvent des robes faites de sacs de pommes de terre qui faisaient d'elle la cible des moqueries des autres enfants. Et lorsqu'elle se conduit mal dans son enfance, sa grand-mère la frappe avec une baguette. Mais aussi, ce qui est intéressant à retenir, c'est que sa grand-mère lui a appris la discipline et aussi à lire avant ses trois ans, en l'emmenant aussi entre autres à l'église, car elle est capable de réciter deux têtes des pans entiers de la Bible. Donc déjà, toute jeune, elle s'amuse à interviewer sa poupée de maïs et des corbeaux sur la barrière de sa maison. Et à six ans, enfin, après avoir vécu pendant six ans avec sa grand-mère, elle part vivre avec sa mère, mais cela ne se passe pas très bien, puisque sa mère travaille beaucoup. Et surtout, elle est violée par un ami de la famille à l'âge de neuf ans. Mais heureusement, Oprah ne perd absolument pas son courage et sa tenacité. Elle est tellement bonne élève qu'elle reçoit une bourse pour aller à l'école secondaire à l'âge de 13 ans. Et là-bas, elle est allue la fille la plus populaire et remporte un concours d'éloquence qui lui permet d'obtenir une autre bourse pour l'université de l'État de Tennessee, un établissement pour élèves noirs. Et elle étudie là-bas la communication. Et à 17 ans, elle se présente à l'élection de Miss Black America et elle attire l'attention de la station radio noire qui lui demande de présenter des informations alors qu'elle est encore étudiante. Travaillant plus tard dans les médias locaux, elle est la plus jeune présentatrice des informations. Elle commence à se faire connaître un peu partout dans le pays. Et on lui demande ainsi de présenter le programme de télévision AM Washington. Diffusé le matin pendant une demi-heure, c'est le programme le moins regardé de la chaîne à son arrivée. Et grâce à sa présence, le programme parvient en quelques mois à dépasser des records d'audience et c'est devenu même le programme le plus regardé de la chaîne. Alors évidemment, les producteurs sont ravis et lancent très rapidement en 1986 son propre talk show The Oprah Winfrey Show d'une heure entière. Et très vite, ça devient le talk show numéro un des Etats-Unis. Et pour cause, son émission permet d'aborder les problèmes de société qui tiennent à cœur aux Américains comme les abus, la géopolitique, les maladies, la philanthropie, l'homosexualité. Et quand pendant un show, il y a une télésécrétrice qui se dit fatiguée par des faits, elle répond toujours qu'elle est toujours fatiguée d'autre chose. Et donc, très régulièrement son show, tout peut arriver. Et donc, beaucoup de personnes regardent parce que justement, ça polarise extrêmement. Et donc, elle fait naturellement la présentation de ses émissions et fait des apparitions dans d'autres émissions. Et elle crée ensuite un réseau de télévision par câble pour les femmes qui s'appelle Oxygen. Et qui devient, elle devient aussi la présidente de différentes productions. Et elle le permet à toucher à tout. Donc, elle publie deux magazines, écrit des livres, joue dans plusieurs films. Et c'est toujours un succès quand elle commence à s'introduire dans ses différents milieux. Et quand elle annonce la sortie de son premier livre, les précommandes explosent et les ventes sont tels qu'elle batte les records du livre le plus vendu aux Etats-Unis. Chose qui est absolument extraordinairement incroyable pour l'époque. Donc, elle a une voix de plus en plus grande. Et puis, en politique, les politiciens commencent à avancer. Donc, elle devient millionnaire avant ses 30 ans. Elle reste toujours marquée par son enfance difficile puisque la raison pour laquelle elle a pris tellement de poids et vécu de si tristes histoires de relations abusives avec des hommes est qu'elle a tant besoin d'être appréciée. Et qu'elle a eu besoin que chacun l'aime parce qu'elle ne s'aime pas beaucoup elle-même et qu'elle finissait avec des hommes cruels, égoïstes, d'après elle. Et donc, voilà, elle est devenue cette icône-là. Et finalement, son émission a si bien marché parce qu'elle a voulu éviter à d'autres fans de réaliser l'autre chose. C'est qu'en 2005, le Business Week montre qu'elle a déjà donné plus de 303 millions de dollars à des œuvres caricatifs puisque, naturellement, l'effet boule de neige a tellement bien fonctionné qu'elle a gagné des retombées financières extraordinaires et qu'elle a pu devenir cette personne absolument extraordinaire. Donc, d'une certaine manière, comment elle était devenue riche auprès Winfrey ? Elle est devenue riche par cette rage de vaincre qu'elle a pu obtenir à travers son expérience douloureuse du passé. Il faut quand même s'imaginer que être né de parents adolescents et de se faire élever de ses 0 à ses 6 ans par sa grand-mère peut être une expérience extrêmement troublante. Puis, de retrouver sa mère à ses 6 ans et d'observer que son père n'est jamais revenu et que sa mère a des difficultés pour vivre et se fait violer par des amis, cela n'a pas quelque chose d'extrêmement réjouissant, mais quelque chose qui l'a vraiment stimulé et qui lui a permis de pouvoir dépasser ses propres limites. C'est cette rage de vaincre, ce désir ardent, de rendre sa condition sociale personnelle moins dure et de pouvoir avancer vers une vie notamment en communication où elle a réussi à découvrir qu'elle était une très bonne communicante et qu'elle adorait interviewer des choses, des gens et cela a permis de pouvoir progresser. Et puis finalement, ce côté communicante qu'elle a développé et trouvé en elle lui a permis de pouvoir, à travers les médias, s'exprimer dans les livres, des émissions et puis de devenir une personne considérée et considérable dans les différents milieux qu'elle occupe aujourd'hui à travers le monde. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à découvrir cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à une personne à laquelle tu penses avec le bouton partager, partager cette vidéo sur Facebook ou Twitter par exemple. Aussi, je t'invite à commenter et me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, qu'est-ce que tu en as retenu et puis à lire la description de cette vidéo dans laquelle tu trouveras d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée. Merci encore d'avoir fait le choix sur cette vidéo.